Les personnes hospitalisées, c'est la physiopathologie aujourd'hui du virus qui pose un certain nombre de problèmes. En moyenne, sur la littérature, c'était à peu près 20 jours d'hospitalisation. Mais on se rend compte que maintenant on dépasse les 20 jours d'hospitalisation. Pendant la période des 20 jours d'hospitalisation, le virus se multiplie. Pour faire plus simple, il ouvre la cellule avec une clé. Il rentre dans la cellule, son ARN se mélange avec l'ADN de la cellule. On a après d'autres virus, des milliards de virus qui se développent à l'intérieur du cytoplasme. La membrane plasmique qui va entraîner la contamination. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces postillons, il y a des millions et des millions de virus. Donc ces postillons peuvent toucher la personne ou bien ces postillons peuvent être au niveau de la main, etc. La personne vous salue, etc. Donc c'est un peu ça. Donc sur ça, plus le temps d'hospitalisation augmente, plus la personne prend des risques. Même si elle est jeune, si le virus se multiplie, il y a naturellement l'organisme réagi, il y a les lymphocytes T, les lymphocytes B avec les IgG, etc. Donc cette réaction peut être très forte, peut être faible aussi. D'accord. Peut être une réaction liée aussi à une comorbidité. La personne a un diabète, même méconnu, la personne a une hypertension artérielle, la personne a une bronchopneumopathie chronique obstructive, etc. Donc ça veut dire que son système immunitaire travaille également à côté, contre d'autres pathologies. Le temps d'hospitalisation augmente. Donc naturellement, le virus peut changer de tropisme, c'est-à-dire le virus va vers les sphères hautes, mais peuvent, quand ils sont en grande quantité, aller vers d'autres sphères. Par exemple, la sphère pulmonaire. Et là, ça change. Donc il peut y avoir des pneumonies, etc. Donc quand la personne maintenant est sous traitement, comme par exemple avec la chloroquine, la chloroquine l'aide aujourd'hui à lutter contre cette pathologie. S'il y a en même temps un macrolide appelé azithromycine associé, donc même pour la partie infection respiratoire, donc le virus peut être aidé en termes de traitement éthiologique pour que le traitement puisse se faire. Donc, sur le plan de la gestion de la pathologie elle-même, à savoir la COVID-19, le Sénégal est en train de faire un excellent travail, à savoir de diminuer au maximum le temps d'hospitalisation et d'avoir des taux de guérison élevés. Maintenant, il reste la gestion de ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, le virus lui-même. Il se transmet très facilement. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a 5 cas communautaires, ça veut dire qu'il y a un travail énorme à faire.